Salut à toutes et à tous et bienvenue sur GeekWars, je suis Scar et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière. Première chose, ce qui différencie totalement des vidéos de l'habitude, ça va être pas une vidéo de gaming, pas une vidéo de cinéma et pas une vidéo de JDR, ça va être une vidéo de remerciement. Aujourd'hui on est le 10 avril 2018 exactement et c'est un jeu particulier pour moi parce qu'il s'agit de mon anniversaire. Alors pourquoi je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec le contenu qu'on fait d'habitude le jour de mon anniversaire ? Et bien tout simplement parce que 1, c'est mon anniversaire et j'ai pas envie de me faire chier. 2, Youtube nous envahit très très récemment un petit mail nous indiquant le nombre de vues qu'on a eu cumulées sur le mois dernier, le nombre d'abonnés, etc. Ce qui est un peu la première fois que Youtube nous remarque en fait mais surtout ce qui démontre un petit pic d'abonnés qu'on a eu parce qu'on a presque une dizaine d'abonnés qui se sont rajoutés à notre chaîne en l'espace de 3 semaines. Donc tout naturellement j'aimerais remercier les personnes qui se sont abonnés à la chaîne dans le mois dernier. Mais également j'aimerais parler de 2-3 petites choses, notamment sur des personnes sans qui la chaîne n'aurait jamais pu se faire. Je vais pas parler bien entendu de Carboule ou d'Angel parce que c'est forcé que sans eux la chaîne n'aurait pas pu se faire vu que la chaîne s'est faite avec eux. Mais j'aimerais parler de certaines personnes sans qui vraiment on aurait abandonné depuis un sacré bout de temps. J'aimerais tout d'abord commencer par Spamals. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, Spamals et moi on se connait depuis maintenant 2 ans. Spamals est un Youtuber britannique qui fait du gaming tout comme nous et qui est probablement l'une des personnes qui m'a le plus inspiré pour faire du Youtube. C'est vraiment... comment on le déclare ? C'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui a vraiment une pêche quand il fait ses vidéos et qui abat une masse de travail. C'est incroyable. C'est... pour vous dire véritablement c'est la personne qui m'a donné envie de faire Youtube, de continuer Youtube. Et qui par la suite, au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître et qu'on est devenu amis, m'a botté le cul continuellement pour que je finisse par faire ça. Donc pour tous les conseils que tu m'as donné Spamals, pour tous les coupiers dans les fesses que j'ai reçus de ta part pour avancer continuellement et ne pas abandonner bien que j'en avais très envie certaines fois. Je te remercie mais vraiment du fond du coeur, j'aimerais vraiment te remercier. Prenez bien ça en compte, démarrer Youtube c'est très 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 difficile. C'est pas vraiment une partie de plaisir, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps à essayer de commencer une chaîne, à trouver un sujet de fond, à trouver une identité de chaîne, à trouver un graphisme pour ta page d'accueil, etc. C'est vraiment beaucoup 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 de choses à mettre en place et sans Spamals ça aurait même pas pu commencer de base. Donc déjà Spamals, un énorme merci pour toi. Mais ensuite, je pourrais pas continuer cette vidéo sans parler de Gamehog. Ed notamment parce que, voilà, Spamals c'est le premier mentor que j'ai eu mais Ed c'est le second, c'est comme Spamals, c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, d'enthousiasme et qui est quelqu'un qui travaille très 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 dur sur sa propre chaîne. Et que j'admire énormément pour tout le travail qu'il fournit, pour toute la joie et la bonne humeur qu'il apporte dans toutes ses vidéos. C'est vraiment très 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 inspirant et c'est la même chose en fait. Spamals et Gamehog sont les deux personnes envers qui je me suis tourné quand j'ai eu besoin de conseils, quand j'ai eu besoin de me dire que ce que je faisais sur la chaîne YouTube allait servir à quelque chose. C'est vraiment à cette personne là que je me suis tourné et sans cette personne là ça aurait jamais pu se faire. Du coup Ed pareil j'aimerais te remercier véritablement, j'aimerais vraiment que, voilà, pour moi il faut que les gens sachent que Sea Geekworld a pu être créé c'est grâce à vous deux principalement. Mais pas que grâce à Gamehog et également à Spamals parce qu'il y a eu tellement de monde qui nous ont aidé. Je ne peux pas finir la vidéo sans citer Emric, de la chaîne Emric Blake, qui est un YouTuber français et un ami personnel que je connaissais déjà bien avant de faire cette chaîne. Qui a commencé YouTube même avant que je commence véritablement YouTube de mon côté. Et qui nous a aidé énormément et qui nous aide toujours en ce moment sur la chaîne. Il aide sur les effets spéciaux, il aide un peu sur le graphisme, c'est lui qui a fait certains des dessins que vous avez pu voir, notamment le dessin de la bannière de la chaîne. Et le dessin du logo de la chaîne également, le panda, c'est lui. Voilà, c'est quelqu'un qui nous aide continuellement sur la chaîne et qui ne demande pas grand chose en retour. Et je trouve qu'il n'est pas assez remercié pour tout ce qu'il fait pour notre chaîne. Ensuite il y a tellement de monde que je dois remercier. Et il y a John et Jeff de Final Boss Fight qui, alors on va commencer par Jeff. Jeff, j'avais déjà cité son nom dans la vidéo qu'on avait faite en janvier pour indiquer qu'on reprenait la chaîne. Qu'on reprenait les choses en main. Jeff, c'est la personne qui nous a énormément aidé, surtout moi personnellement, à maîtriser le logiciel OBS avec lequel maintenant on enregistre les vidéos. Et j'espère un jour les live streams quand ma connexion internet aura arrêté de faire chier. Et c'est vraiment cette personne-là qui nous a mis, qui nous a vraiment aidé à comprendre le fonctionnement de ce logiciel. Et dans un sens, ça a amélioré le rendu de nos vidéos. Parce que sans OBS, j'aurais pas pu continuer en fait la chaîne. J'avais un énorme problème avec mon ancien logiciel de capture qui ne correspondait pas du tout à mon logiciel de montage. Ce qui empêchait totalement les vidéos de se faire. C'est pour ça que sur le début de la chaîne, vous n'aviez pas eu énormément de vidéos de moi en gaming. Parce que tout simplement, je ne pouvais rien enregistrer, je ne pouvais rien monter. Sans Jeff, franchement, j'aurais été coincé dans cet état perpétuel. Et je dois vraiment, vraiment, vraiment dire que, voilà. Dans un sens, Jeff, tu as sauvé la chaîne. En tout cas, tu m'as sauvé, moi. Donc, merci énormément Jeff, encore une fois. Et John, qui, lui, nous a énormément appris sur le fonctionnement de Roll20. Avec lequel on fait en ce moment les jeux de rôle qui vont bientôt arriver en épisode. Ça y est, j'ai enfin trouvé le format parfait pour faire les épisodes. Et donc, ça va se faire. Voilà. Sans John, sans Jeff, encore une fois, on y serait peut-être arrivé. Mais ça aurait pris énormément plus de temps. Et vraiment, pour moi, ça méritait d'être dit. Ça méritait d'être connu par vous, chers auditeurs et spectateurs. Que Final Boss Fight est une chaîne amie de Geekworld qui nous a un peu sauvé la vie sur certains aspects. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre ? Je pourrais citer Queen Creeps. Queen Creeps qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur les débuts de la chaîne, moralement. Et c'est aussi une bonne amie que j'estime énormément. Et avec qui j'espère avoir le plaisir de travailler très, très prochainement. Donc, pareil, Queen, merci. Merci énormément pour ce que tu as pu faire pour moi, en l'occurrence. Pas tellement pour Carbon ou Angel, parce que je ne les connais pas. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo en disant que depuis la Comic Con de Londres que j'ai faite en octobre, les choses ont énormément évolué pour la chaîne. On a rencontré des gens extrêmement sympathiques et extrêmement intéressants, comme Luke & James, que je connaissais un petit peu de nom, mais que je n'avais jamais véritablement rencontré ni parlé avec. Donc, c'est sur ce moment-là que ça s'est fait. Et pareil, Luke & James, c'est une chaîne qui mérite d'être vue, c'est une chaîne qui mérite qu'on en parle. Et c'est la même chose. C'est un exemple. C'est un exemple, tout comme Game of Thrones, tout comme Spam Wars, tout comme Final Boss Fight, tout comme Rekia. Rekia, c'est un exemple en termes de livestream, les enfants. Si jamais vous allez avoir des livestreams tard le soir, allez voir les livestreams de Rekia. Également, il y a Ben, il y a... Il y a tellement de monde à remercier véritablement. Et si, une personne, une personne que je dois véritablement remercier, c'est Random Shurn. Random Shurn, c'est la personne dont on ne parle pas suffisamment, selon moi, pour la bonne et simple raison qu'elle est un petit peu tout le temps dans l'ombre des chaînes. Mais c'est une personne que... Si jamais vous allez sur Game of Thrones, si jamais vous allez sur Spam Wars, si jamais vous allez sur Final Boss Fight, si jamais vous allez sur Luke and James, si jamais... Quelle que soit la chaîne où vous irez, elle y sera à un moment donné. C'est une personne qui soutient tout le monde à un rythme que je trouve extraordinaire. qui, personnellement, me soutient énormément, elle m'a beaucoup aidé, moralement, mais aussi également sur la chaîne. Elle fait des artworks pour beaucoup des chaînes que j'ai précédemment citées. C'est une très très bonne amie et je pense qu'il faut quand même que ça se sache un petit peu, que sans toutes ces personnes-là, Geek Wars n'aurait pas pu se faire. Du coup, en plus de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont intégré la chaîne récemment et qui aident la chaîne à parvenir peut-être à un jour aux 100 abonnés. On n'est pas encore là, mais on y arrive. Ça va continuer, on espère. Il faut vraiment... Voilà, il y a des personnes qu'il fallait que je remercie personnellement et ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. Il fallait absolument que je les remercie. Donc voilà. Spam Wars, Gamehog, Luke and James, Final Boss Fight, Random Churn, Ben, J'en oublie, Emmerick, Rekia, vraiment, du fond du cœur, merci, merci profondément pour tout ce que vous avez pu faire pour la chaîne, même si c'était pas grand-chose, même si c'était juste un moment où ça allait pas très bien, où vous avez donné un petit coup de pouce pour le moral ou un petit coup de pied dans le cul pour que je me bouge. ça compte énormément pour moi et donc je voulais vous dire merci. Donc, c'était ça, la vidéo de mon anniversaire. C'est une vidéo où, personnellement, je sais que cette journée-là sera une très belle journée pour moi. Ce sera une journée où je vais pouvoir être avec des amis et partager un petit moment de fraternité et d'amitié avec tout le monde. Alors, je voulais faire la même chose avec mes amis britanniques qui comptent énormément pour moi, personnellement. Voilà. Ok. J'ai arrêté cette vidéo-là avant de commencer à chier. Je vous dis à toutes et à tous, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada